Ce tutoriel vidéo présente comment utiliser l'option d'affichage multilignes de Raven pour visualiser une durée d'enregistrement plus longue, avec des détails temporels plus fins que la vue par défaut en une seule ligne de Raven. Pour cette démonstration, je vais utiliser l'enregistrement BackCaptVereo du dossier Exemple de Raven que j'ai déjà ouvert ici. Pour le moment, je vais cacher la forme d'onde, et je vais ajuster la luminosité et le contraste pour obtenir une image plus nette. Par défaut, lorsque Raven ouvre un son, il affiche toute la durée de ce son, qui dans ce cas est d'environ 20 secondes. A cette échelle temporelle, le son est trop compressé pour que je puisse vraiment voir les détails de la structure du chant. Lorsque j'écoute le chant, il est difficile d'entendre les détails de la structure du chant car l'oiseau chante très rapidement. Souvenez-vous, je peux entendre plus de détails du chant si je le ralentis, par exemple à un quart de sa vitesse. Je peux faire cela en cliquant dans le champ Rate et en tapant 0.25. Puis, je clique à nouveau sur Play. Maintenant, je peux entendre plus de détails, mais je ne peux toujours pas les voir. Pour mieux y voir, je peux faire un zoom horizontal. Seulement maintenant, je ne peux voir que 5 secondes à la fois. Si je veux voir toute la durée du chant et simultanément voir plus de détails dans la dimension temporelle, je peux afficher le spectrogramme sur plusieurs lignes en entrant le nombre de lignes que je souhaite voir ici. Par exemple, pour voir 4 lignes, maintenant, l'ensemble des 20 secondes du fichier sonore est affiché sur 4 lignes, avec environ 5 secondes par ligne, de haut en bas. Remarquez à quel point les détails de la structure du champ sont plus visibles lorsqu'il est affiché comme ça, sur 4 lignes. Si je réinitialise la vitesse de lecture à sa valeur normale et lis le son, vous pouvez voir que la lecture passe de la première à la seconde ligne, etc. Si vous avez à la fois la forme d'onde et le spectrogramme affiché, dans une fenêtre multiligne, Raven propose deux options de regroupement pour les lignes des deux vues. Dans l'affichage par défaut Group by View, les lignes de chaque vue sont assemblées. Si l'on change pour Group by Time, les lignes de forme d'onde et de spectrogramme sont associées suivant l'axe du temps. Le nombre de lignes que vous pouvez afficher de cette manière est uniquement limité par la taille de votre écran. Sur mon écran d'ordinateur portable, je peux afficher 5, maximum 6 lignes pour conserver l'ensemble des informations utiles. Sur un écran externe plus grand, il me serait possible d'étendre ce nombre à 8 ou 10. Faites donc des essais pour savoir ce qui convient le mieux à votre taille d'écran et à votre flux de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !